On pourrait par exemple avec l'OPA de Véolia-sur-Suez avoir un véritable plan social demain qui se déciderait, on n'en parle pas du tout, mais quand on a des doublons d'activité dans une telle fusion avec deux groupes qui rayonnent sur les mêmes enjeux d'activité, ça veut dire que ces doublons-là vous les supprimez. Donc de fait, il y a forcément au travers de cette OPA, et on n'en parle pas assez, un plan social déguisé qui se trame. Les principaux dangers concernent intégralement le groupe ENGIE, parce qu'on parle beaucoup de l'OPA Véolia-sur-Suez, mais on oublie de parler de la situation du groupe, qui est quand même catastrophique, puisque le président actuel, M. Clamadieu, a décidé de désintégrer totalement les activités de tout le groupe. Donc en effet, le groupe a besoin d'argent, donc c'est la cession des actifs qu'ENGIE possède dans Suez, donc chez Véolia, cette fameuse OPA, mais c'est aussi scinder le groupe en deux, avec d'une partie les services qui seraient vendus, et d'un autre côté, les infrastructures gazières notamment. C'est un groupe international aujourd'hui, ENGIE, donc forcément ça a des conséquences sur l'organisation de ces filiales à l'étranger. Et donc pour nous, c'est une suppression massive, donc au niveau international et au niveau France. Donc on est aujourd'hui à quasiment 20 000 suppressions d'emplois, toute activité confondue. Dans ce genre de situation, malheureusement, j'aurais tendance à dire, ceux qui en payent les conséquences, c'est les salariés d'un point de vue de la suppression des emplois, voire la remise en cause des garanties collectives, et dans un second temps, et très vite, c'est les usagers qui eux se voient impliqués totalement dans ce genre de situation, parce qu'on augmente le tarif de la facture, on augmente forcément derrière les taxes, mais on réduit de fait les services qui sont nécessaires pour améliorer le quotidien et renforcer, on va dire, le service public. Donc les usagers, malheureusement, verront que des effets néfastes d'une telle opération. Il en a réellement eu une stratégie, c'est comment demain, il peut se désengager de ces groupes énergétiques, qui encore une fois, auraient pu être beaucoup plus actifs sur l'accompagnement de la transition énergétique, à condition que l'État, plutôt que de vendre ses actifs, il les renforce, parce qu'il considère que ce sont des groupes qui peuvent demain agir de manière concrète pour lutter contre le réchauffement thématique et accompagner la transition énergétique. Sa stratégie, elle est claire. Au travers de la loi PACTE, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de passer à l'Assemblée nationale ou au Sénat. La loi a été votée en 2019, donc aujourd'hui, finalement, il se désengage des actifs qu'il a chez ENGIE ou chez EDF. Et ça permet demain de pouvoir répondre à sa décision d'engager 100 milliards dans son plan de relance. Ce qu'on a prévu, c'est qu'il y ait un rassemblement avec manifestation sur le parvis de la Défense, où on partirait de la tour d'ENGIE pour ensuite passer sur toutes les tours présentes qui constituent le groupe ENGIE et le groupe EDF, puisqu'il y aura aussi des appels à l'arrêt de travail dans le groupe EDF et ses filiales qui la composent. Donc ce 3 novembre, on attend aussi dans le pays, partout, sur les lieux de travail que les salariés se mettent en grève. Ça, c'est le premier point le plus important, c'est vraiment se mettre en grève et démontrer qu'aujourd'hui, il y a une opposition, quels que soient les projets en cours de démantèlement des groupes ou de privatisation ou session d'activité, mais aussi qu'il y ait des interpellations des pouvoirs publics et des élus de la République de manière à faire entendre la colère des salariés et leur opposition à aujourd'hui une politique industrielle dans ce pays, qui est dans une situation tellement catastrophique qu'on a un taux de chômage qui augmente de semaine en semaine.